Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro dollar qui au final n'a pas gagné tant que ça en volatilité suite au discours donc de la présidente de la banque centrale européenne Christine Lagarde et bien nous avons un euro dollar donc qui reste dans la même configuration on était sur des niveaux proches ici de la zone des 1,2170 alors certes on a eu un petit peu de volatilité ici cet après-midi autour de cette zone mais au final on reste donc au contact de cette zone horizontale donc on est toujours ici dans une tendance qui s'est neutralisée mais dont le fond ici de la dynamique est en train de devenir haussière là on avait eu ici cette phase de consolidation on a cassé ici cette zone R2240 donc même d'un point de vue moyen terme on a l'impression ici que la paire de devises est en train de se neutraliser cette dynamique haussière ici n'est pas totalement invalidée même si avec l'attaque ici de la zone des 1,2170 et bien on est venu tester la zone de support inférieure mais il n'y a pas eu de cassure ici de point bas significatif donc on est toujours potentiellement ici dans une neutralisation qui pourrait appeler à une cassure haussière ici des 1,2240 et ce tant que la zone des 1,2110 n'est pas cassée à la baisse sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain là aussi on est toujours ici dans une évolution qui s'est neutralisée avec donc ce range toujours entre 1,41 et 1,4210 on est venu attaquer la zone inférieure du range durant l'après-midi avant de remonter ici donc un partout la balle au centre on revient ici sur des niveaux bien connus avec cette évolution ici totalement neutralisée mais dans un fond de tendance qui reste là aussi plutôt orientée à la hausse puisque suite à cette impulsion ici il y a bien eu un mouvement de consolidation mais on reste ici pour se stabiliser sur des niveaux proches des plus hauts significatifs qui avaient été marqués ici à la fin de cette dynamique sur l'or là aussi peu de réaction même avec les chiffres de l'inflation américaine qui sont pourtant ressortis plus fort qu'attendu ça aurait pu avoir un impact ici sur le dollar et donc par répercussion sur la matière première mais on reste toujours ici autour des 1,890 dollars l'once donc zone d'équilibre ici autour de ce niveau horizontal qui évolue donc l'or évolue dans un range entre ce niveau ici des 1,855 dollars l'once et cette zone ici de résistance proche des 1,915 dollars l'once tant que l'on est ici entre ces niveaux et bien il est difficile de donner un biais directionnel à ce sous-jacent donc par contre une rupture ici des 1,855 et bien pourrait nous donner un signal de consolidation puisqu'il n'y a pas encore eu de nouveau plus haut significatif par rapport à celui-ci et donc si on avait deux points bas ici qui étaient baissiers et puis un point bas inférieur à cette zone des 1,855 on pourrait partir là dans une dynamique baissière mais tant que ce n'est pas le cas on est dans une phase ici de neutralisation de la dynamique haussière sur le métal jaune et puis enfin sur le WTI là aussi on a pensé avoir un petit peu de volatilité en fin de journée mais au final tout ça s'est calmé on est revenu sur les niveaux légèrement au-dessus des 70 dollars le baril d'un point de vue court terme on peut voir que la configuration telle qu'elle était auparavant à savoir des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support et bien semble se répéter puisqu'après ici cette petite phase d'hésitation on est revenu au contact de la Bolle supérieure on a inscrit un nouveau plus haut de tendance très court terme avant ici de valider cette moyenne mobile 20 exponentielle en tant que support là on a eu cette petite phase de volatilité mais qui ne remet pas en cause ici cette dynamique donc on reste ici dans une tendance qui s'est un petit peu affaiblie on aurait pensé ici que la rupture haussière des 66,50 allait libérer un peu plus d'énergie malgré tout donc on reste haussier avec comme objectif moyen terme un retour possible sur la zone des 75 dollars par le baril voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex et matières premières je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?